Indéniablement, l'intérêt des étudiants, des professionnels ou du grand public pour les solutions de formation en ligne explose. Selon l'étude réalisée par Xerfi France, le nombre de Massive Open Online Courses, ou MOOC, lancés depuis leur apparition fin 2011, s'est approché de la barre des 10 000 en 2017. Au total, plus de 60 millions de personnes se sont inscrites pour au moins un MOOC. Et les perspectives de développement de ces cours en ligne s'annoncent largement positives d'ici 2020. En France, cette tendance pousse les organismes de formation professionnelle comme l'AFPA, ORSIS ou SEGOS à se moderniser. Ils s'adaptent à marche forcée et font évoluer leur offre pour intégrer davantage de contenu e-learning. Mais ils ne sont pas les seuls à faire évoluer leur modèle. Les établissements d'enseignement supérieur, l'autre grande catégorie de producteurs de contenu e-learning, opèrent également leurs mutations en proposant des MOOC sur de célèbres plateformes comme Coursera ou EdX. Leurs objectifs, élargir l'audience et développer leur marque à l'international. Les grandes écoles et les universités françaises imitent en cela leurs homologues anglo-saxonnes et visent un surcroît de notoriété. Par ailleurs, en encourageant le basculement des cours en présentiel vers des classes virtuelles, ces établissements espèrent réaliser des économies afin d'allouer davantage de ressources vers la recherche, principal levier de rayonnement à l'international. Les grandes plateformes de MOOC, qui se nomment aujourd'hui Coursera, EdX, FutureLearn ou Udacity, entrent pour leur part dans une nouvelle phase. D'abord, elles épurent leur modèle de certaines rigidités. Le format du MOOC à début de date fixe, peu flexible, est progressivement remplacé par un système où les apprenants choisissent leur rythme. Mais surtout, les MOOC accordent une place sensiblement plus forte aux payants, un choix en rupture par rapport à l'idéal d'origine où l'enseignement en ligne devait être gratuit et accessible à tous. Bref, la monétisation est devenue l'un des objectifs prioritaires de ces plateformes. Pour faire face à ce défi et développer leur activité, les acteurs du e-learning actifent un certain nombre de leviers de croissance. Citons parmi ceux-ci la diversification de leurs revenus à travers le paiement systématique des certificats. Des systèmes d'abonnement se développent également. Mais la tendance la plus forte concerne les offres à destination des entreprises, qui ont une plus forte propension à investir dans la formation. De ce fait, les plateformes de MOOC réorientent leur modèle vers la formation continue. A titre d'exemple, Coursera, le leader des MOOC du point de vue de l'audience, a fortement accru ses relations avec le secteur privé en 2017, passant des accords avec Air France KLM, Criteo, Booking.com, Unicrédit ou encore AXA. C'est donc sur la cible des entreprises que misent aujourd'hui les acteurs du marché pour assurer leur développement et fortifier leur modèle d'affaires.